Vous êtes sur RTL. Il est 17h. Là, aux infos tout de suite, Vincent Serrano. Rebonjour Isabelle, bonjour à tous. Marine Le Pen, favorable à un second tour des élections municipales en juin, à condition que le port du masque soit obligatoire. Masque distribué à chaque électeur, de type FFP2 pour tous les assesseurs. Déclaration ce midi de la présidente du Rassemblement National, invité du grand jury RTL, le Figaro LCI, la députée du Pas-de-Calais, a en outre dénoncé une impréparation totale et des mensonges du gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire. Emmanuel Macron rend hommage au général de Gaulle. Dans l'Aisne, le chef de l'État a salué la résignation dont le haut gradé avait fait preuve face à l'esprit de défaite. C'était en 1940, à la bataille de Montcornet. Hommage symbolique en ce premier week-end de déconfiner. Une manière pour certains d'appeler les Français à l'espérance en ces temps de crise sanitaire. 34 cas positifs au coronavirus détectés dans l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. Le site compte près de 350 salariés. Tous vont être dépistés, précise l'Agence régionale de santé. Dépistage conséquent jusqu'à mardi. Entreprises fermées jusqu'à la fin mai. Aucun des cas détectés n'est pour l'heure jugé grave par les autorités de santé. Un nouveau plan pour l'hôpital, publié aujourd'hui dans le journal du dimanche. Olivier Véran y évoque une revalorisation des salaires, une réorganisation du temps de travail. « Travailler plus pour gagner plus », s'inquiètent certains représentants des personnels soignants. Le ministre de la Santé annonce les premières réunions de travail à partir du 25 mai. L'ambassadeur de Chine, retrouvé mort en Israël, à son domicile de Tel Aviv. Duwei avait 57 ans. Une autopsie va devoir préciser les causes exactes de son décès. Il avait pris ses fonctions en février dernier. Israël, où le Parlement approuve le gouvernement d'union de Benjamin Netanyahou et de son ex-rival Benny Gantz, mettant ainsi fin à la plus longue crise politique de l'histoire moderne de l'État hébreu. La météo pour demain, journée ensoleillée, à l'exception de l'extrême sud-est du pays. Des orages en revanche attendus dans les Alpes, à la Côte d'Azur, en Corse aussi, où ils seront les plus forts. Les températures seront chaudes, comprises entre 15 et 29 degrés. 15 à Boulogne-sur-Mer, 24 à Paris, 26 à Marseille et 29 degrés la maximale à Aix-en-Provence. Les courses, on part à Auteuil. Vous retrouvez Claude-Pierre-Santi pour l'arrivée de la cinquième course. Oui, la cinquième course, mais avant, Vincent, je vous rappelle que le prix du président de la République a été gagné par Django, entraîné par Patrice Quinton et monté par Paul Denis. Combinaison gagnante du Paris Quintet, 16, 11, 12, 17 et 15. Donc, on en arrive à la cinquième course, réservée à des néophytes âgés de 3 ans sur les haies. Succès du 12, Besselton, 17, 10 et 6, 10. Deuxième, le 15, Statman, 3, 30. Troisième, le 11, Bimbo As, 2, 60. Quatrième place pour le 19, Hadès. Dans la sixième course, après le forfait de Autour de Minuit, le numéro 7, il n'était plus que 6 au départ de ce groupe 2, réservé à quelques-uns des meilleurs 4 ans sur le steeplechase. Victoire du 5, Gardon, le sourire, 5, 30 et 2, 30. Deuxième, le 6, Rôde, Senam, 2, 30. Et troisième place pour l'As, Dreamwich. Demain, Vincent, on retrouve l'Hippodrome de Chantilly avec le Paris Quintet supporté par un gros handicap disputé sur 3000 mètres. Comme d'habitude, le pronostic sur notre site onrefaitlescourses.fr. Merci Claude-Pierre Santy pour toutes ces précisions. Merci. 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 Merci.